Bonjour et bienvenue pour les finales des championnats de France de difficultés 2014. Nous sommes à New York, c'est la dernière marche avant le titre pour les 160 grimpeurs venus de la France entière. Suite aux qualifications de samedi et aux demi-finales de ce matin, ils ne sont plus que 16 finalistes, 8 hommes et 8 femmes. Allez c'est parti ! Et là il s'agit de tout oublié, il bénéficie évidemment d'un... d'un affect important de la part du public. Il faut qu'ils les oublient tous, il faut qu'ils soient dans sa voie. Côté messieurs, les demi-finales nous ont permis d'assister à une démonstration d'escalade de la part des trois leaders élites de la discipline. Romain Desgranges, champion de France et d'Europe en titre. Gauthier Super, médaillé de bronze sur deux étapes de Coupe du Monde l'année dernière. Et Manu Romain sortent tous les trois la voie des demi-finales. Juste en dessous, le brillant saunet Charlie Blain s'est battu comme un lion pour cette quatrième place du provisoire. Thomas Ballet, finaliste en Coupe du Monde l'année dernière, sera lui aussi de la partie. Tout comme le niçois Kevin Aglaé, très performant dans les catégories jeunes. Enfin, Thomas Johannes et le très jeune Hugo Carpentier, champion de France cadet cette année, décrochent également leur ticket pour la finale des championnats de France aux difficultés 2014. Superbe passage. Alors, petite explication pour les marquages. Les croix en sparadra signifie que le grimpeur est obligé de mousquetonner avant de passer cette ligne imaginaire entre les deux croix. Ce qui est indiqué évidemment par des raisons de sécurité. Il est bien là Hugo, il est en confiance. Il sait que s'il est là, ce n'est que du bonus, alors il va en profiter. Et on aimerait qu'il crée la surprise, il est en train de mettre le pot à la claveur. Hugo Carpentier, le jeune canet de ses championnats de France, qui évolue sereinement. On a l'impression que rien ne peut lui arriver. Il est dans le rythme. Hugo Carpentier sous une ovation. Kevin arrive ici dans la section qui a posé problème à Hugo et Thomas. Là, il s'agit de bien se placer aussi et de bien garder les gainages. De rester bien gainé dans toute cette partie où on passe plus sur l'avant-bras, contrairement au début qui était vraiment sur des gros muscles. Il a passé cette section sans trop de soucis. Et là, il va commencer une section sur petite prise. Et il a tout donné, on a pu le lire sur son visage. Il a dit, allez, ça sera comme ça. La perspective, c'est d'inscrire son nom dans l'histoire du sport national. Thomas Ballet, la vient en tête, quelque part, même si ce n'est pas sa préoccupation du moment. C'est beau ce qu'il est en train de faire. C'est beau. Voilà la section finale, plutôt sur petite prise, avec très peu de décontraction. et relativement à méthode. Donc ici, Charlie débute la section plus intense. Il faut bien qu'il reste appliqué jusqu'au bout. Et là, c'est vraiment la section à méthode qu'il fait tomber. Là, Manu est plutôt bien. Et surtout, là, il fait la bonne méthode. Pour l'instant, il est plutôt pas mal. Mais ce n'est pas non plus une section où il faut rester trop longtemps. Voilà, là, il s'est bien réorganisé. Ça, c'est très bien ce qu'il fait là. Là, il est vraiment dans les méthodes. Et c'est dommage, parce qu'un pied est mal placé, ça n'a pas pardonné. Voilà, là, Gauthier est très bien. Il est exactement dans la méthode. Il faut qu'il reste bien gainé. Voilà. Très bien, ça. Il s'agit de rester bien dedans jusqu'au bout. Parce que la section reste quand même bien intense. Gauthier, ici, c'est quand même bien battu. Parce qu'il a quand même optimisé un maximum toutes les méthodes. Après, il tombe en résistance sur petite prise, là, sur la fin. Et c'est dommage, parce qu'il lui manquait, on va dire, un mouvement difficile encore. Et il avait terminé la voie, quoi. En bouillons, encore ! Allez, la claveur ! Allez, jusqu'à l'autre pouce ! Allez Romain ! On est en train de signer l'exploit ! L'exploit là, on l'a donné ! On est capable de répondre présent dans les moments les plus intenses de la compétition ! Mesdames et messieurs, nous sommes à deux doigts du seul 100% de cette compétition ! Il faut qu'il le fasse ! Il faut qu'il le fasse ! Je veux vous entendre, s'il vous plaît ! Romain Lyman ! Champion de la France 2014 ! La mobilisation, ça ne me plaisait pas plus que ça. Il y avait beaucoup de grosses prises et de grands mouvements. Ce n'est pas forcément le genre de truc que j'aime bien. Mais au final, les prises étaient un peu crochetantes comme j'aime et avec des pieds. Du coup, j'ai réussi à m'en sortir. Je suis super content, ça lance bien la saison de compétition de 2014. Maintenant, il faut retourner à l'entraînement et c'est reparti pour la saison internationale. Là maintenant, tout de suite, elle a la possibilité de régner encore un an sur la discipline ! Chez les femmes, on retrouve en tête bien évidemment Charlotte Durif, championne de France en titre. Elle sera en grande concurrence avec Hélène Janicot, leader féminine de l'équipe de France de difficultés. L'année dernière, elle décrochait le bronze sur les championnats d'Europe et sur une étape de Coupe du Monde. Une Hélène déterminée qui n'a encore jamais décroché le titre national en senior. Alizé Bufraisse signe un très beau retour dans le monde de la compétition en sortant sa voix de demi-finale. Performance également réalisée par Julia Serrière ainsi que par la jeune Salomé Romain, championne de France en titre dans la catégorie des juniors. Autre juniors en finale, Julia Chanourdi, la chambérienne qui rate d'un cheveu le bac de demi-finale. Solène Amoros, championne de France, cadette, décroche elle aussi sa place. Elle sera la plus jeune de la compétition. Passée senior cette année, la jeune Manon Illier est en constant progrès. Souvenez-vous de ses deux victoires l'année dernière sur les classements des Coupes d'Europe jeunes de blocs et de difficultés. Alors dans le japon de la grimpe, lorsque quelqu'un se promène dans une voie, on dit qu'il randonne. Et là, avec le sifflement dans la musique, on aurait presque pris une croix à sauf qu'on est juste en finale de la championne de France. Et que Charlotte Durif ne randonne pas, chaque mouvement est une performance. C'est parti, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, Solène arrive ici dans un mouvement qui n'est pas facile, selon les ouvreurs, mais elle s'est bien placée, elle a bien géré. Elle est très appliquée. Et ici, il faudrait qu'elle arrive à se calmer un petit peu. C'est très bien ce qu'elle fait Solène ici. Les ouvreurs ont conçu cette voie pour qu'elle soit vraiment une voie de résistance. Et vraiment, l'idée, c'est que les filles arrivent à aller au maximum de leur capacité en résistance. Donc ce n'est pas une voie très complexe. Voilà, Julia reste très appliquée ici. Elle reste très appliquée malgré la fatigue qui commence à se faire ressentir. Voilà, c'est très propre ce qu'elle fait là. Voilà, c'est visiblement, d'après les ouvreurs, le dernier mouvement très dur. Voilà, elle est bien appliquée encore dans cette section. C'est vraiment dommage. Elle ne fait pas l'effort de pousser sur le pied. Elle est bien relâchée. Physiquement, elle peut encore donner. Maintenant, il faut qu'elle optimise vraiment le mouvement à venir. C'est très bien ce qu'elle a fait. Bien gainée, bien placée. Charlotte est à quelques mouvements de la fin dans cette finale seigneur-femme. Elle est maintenant sur la prise 51. Le temps s'arrête, il est 8 minutes, Charlotte doit s'arrêter. Elle comprend très bien que c'est fini pour elle. Maintenant, elle fait son ramené de main et elle mousquetonne la dégaine finale pour se mettre en sécurité. En fait, j'ai eu un petit problème avec mon chrono. J'ai mal interprété ce qui s'affichait. Je n'ai pas entendu la dernière minute qui sonnait. Et du coup, quand je pensais qu'il me restait une minute et demie, en fait, il me restait 30 secondes. Elle sait qu'elle doit aller chercher le titre national. Elle s'offre le plaisir. On ne la laisse pas toute seule, s'il vous plaît. On ne la reste pas toute seule. Hélène Javico est une autre amie qui est une histoire pour elle ! Au niveau du classement, Charlotte va terminer seconde par rapport à Hélène, qui termine première en ayant topé la voie dans le temps imparti. Félicitations Hélène ! Ça, c'est un titre que tu as attendu depuis longtemps, non ? Oui, ça fait 6 ans que je fais les France seniors et ça fait maintenant un moment que je cours après. J'avais enchaîné les erreurs sur les France. Et là, j'ai réussi à ne pas faire d'erreurs, à aborder la compétition autrement. Et du coup, ça a payé. C'est juste, c'est à desotted le dossiers de France.